Voici trois choses que votre assurance habitation n'aime pas. Première chose, c'est les filages d'aluminium. Si vous avez une maison qui a été construite autour des années 70, vous avez peut-être de l'aluminium comme filage électrique dans votre maison. Contrairement à la croyance populaire, l'aluminium est encore utilisé aujourd'hui. Et la différence par rapport aux années 70, c'est que l'aluminium est aujourd'hui bien utilisé. On sait comment l'utiliser de façon sécuritaire. Il y a une façon d'installer les fils. Par contre, dans les années 70, ce n'était pas connu et ça a été la source de plusieurs incendies. Alors là, les assurances habitation sont rendues frileuses. Et quand on sait qu'il y a de l'aluminium dans une maison des années 70, les inspecteurs en bâtiment et les assurances habitation, ce qu'on vous recommande, c'est de faire vérifier l'ensemble des filages électriques par un électricien pour vous assurer que c'est utilisé de façon sécuritaire. Deuxième chose que votre assurance habitation n'aime pas, c'est l'isolation en copeaux de bois. La rive de bois. La rive de bois, c'est un isolant qui était souvent utilisé dans le temps, mais malheureusement, étant donné que c'est fortement combustible, ça représente un risque en cas de feu. En fait, la maison risque de passer au feu plus rapidement. Troisième chose que votre assurance n'aime pas, c'est les chauffe-eau qui sont âgés. Normalement, on va parler d'environ 10 ans. Dès passés 10 ans, la plupart des assurances vont refuser de vous assurer en cas de dégâts d'eau. Mais dans certains cas, on a déjà vu dans des tours d'habitation, des tours à condos, des chauffe-eau devraient être changés déjà après 6 ans. Si cette capsule vous a été utile, laissez un pouce bleu en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada